Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est tuto, et est-ce que vous avez remarqué le froid de gueux qui vient de s'abattre sur la France là ? En ce moment il fait aux alentours de 3, 2 degrés le matin et même un peu plus tard dans l'après-midi. C'est assez désagréable, heureusement nos talents de couturier, de couturière vont nous permettre de nous réchauffer. Je vous propose de coudre un snood. Et bah ouais, ça va vachement mieux là d'un coup. Alors un snood si vous ne savez pas ce que c'est, en vrai le mot français c'est tour de cou tout simplement. Mais marketingment parlant, tour de cou c'est pas fou, donc le mot à la mode c'est snood. Voilà et donc c'est tout simplement un tube dans deux matières différentes. Là j'ai choisi pour faire ce snood un petit peu de polaire d'un côté et de l'autre on a un coton normal. Vous pouvez faire deux côtés polaires, vous pouvez faire deux côtés coton. Ça va dépendre de vos goûts et ça va dépendre du besoin de chaleur dont vous avez besoin. Ce snood on va pouvoir le faire en trois tailles différentes. Une taille bébé, une taille enfant et une taille adulte. Moi là pour le tuto je vais faire la taille adulte. Les mesures je vous les donne dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc vous avez les trois tailles et donc les mesures dont vous avez besoin pour faire un snood de la taille qui vous plaît. Allez c'est parti ! La première chose à faire c'est découper le tissu dont on a besoin. Pour cela on prend une règle, on prend son tissu, on le repasse bien et vous découpez deux rectangles. Là c'est votre rectangle, vous le voyez, hop, le droit fil doit être dans ce sens là et pas dans celui-ci. Ce qui va permettre d'avoir une élasticité. Bon là évidemment c'est pas flagrant. Mais voilà l'élasticité dans ce sens là ne sert à rien. Par contre dans celle là, oui ça va vous permettre de passer la tête. Si vous faites attention, vous constatez que j'utilise la même polaire que pour le tuto avec Papa Chouche. Vous savez le tuto pour le bonnet de Père Noël. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la conseille. Je vous mets un petit lien juste ici ainsi que dans la description juste en dessous. Et en gros suite à mon tuto justement du bonnet de Père Noël, j'ai eu pas mal de questions sur le sens du tissu polaire. Comment est-ce qu'on reconnaît l'endroit de l'envers de ce tissu ? Et bien regardez, sur l'endroit c'est la partie normalement la plus rase du tissu, celle la moins dufteuse. Et l'envers du tissu c'est au contraire la partie la plus poilue. Voilà, après vous l'utilisez dans le sens que vous voulez. Il semblerait que la partie envers soit moins résistante à la longue parce que justement le fait d'avoir des longs poils comme ça, ça s'abime plus vite que l'autre côté. Pour ce tuto, moi je vais choisir de l'utiliser dans le bon sens, c'est-à-dire la partie là c'est vraiment l'endroit du tissu. Mais voilà, si vous préférez la partie poilue, ça ne change pas grand chose, juste le tissu risque de s'abîmer un peu plus vite. Première chose à faire, on vient poser endroit contre endroit les deux rectangles de tissu. On épingle tout autour ou comme moi vous mettez des petites pinces. Et on vient piquer juste ici et juste là. A la machine à coudre, vous utilisez une aiguille et un point en lien avec le tissu que vous allez utiliser. Si vous avez un tissu élastique, je vous conseille d'utiliser une aiguille stretch ainsi qu'un point élastique. Et vous piquez tout le long en débutant par un point d'arrêt. On pique à 1 cm avec le pied de biche standard. Et d'ailleurs, vous avez vu ma nouvelle machine ? C'est un prêt de coudre et brodé. Ils m'envoient des machines de temps en temps pour que je puisse les essayer, pour que je puisse les tester. Et ensuite, je vous en parle soit dans mon blog, soit en vidéo. Et cette machine à coudre en l'occurrence, j'ai fait un petit article pour le moment sur le blog. Je vous mets le lien toujours ici et dans la description si ça vous intéresse. Et quand on a terminé, on finit par un point d'arrêt. On coupe les petits fils qui dépassent. La même chose sur l'autre longueur. On retourne le tube qu'on vient de coudre sur l'endroit, comme ceci. Et maintenant, on vient replier de cette façon le tube sur lui-même. Et on vient aligner les deux bords nus. Pour faire les choses bien, on vient ouvrir comme ceci avec les doigts les marges de couture. Comme ça, quand on va coudre le tissu l'un sur l'autre, les marges seront ouvertes et ça évitera d'avoir des petits bourrelets à cet endroit-là. Bon, si vous avez la flemme ou si vous oubliez, ce n'est pas hyper grave dans la mesure où généralement un snood, c'est avec des matières comme ça assez dufteuses et du coup, on ne voit pas trop les problèmes. Mais quand même, si vous y pensez, c'est mieux et c'est un réflexe à avoir pour toutes les coutures. On va coudre tout le long, comme ceci, du tube. Mais alors attention, on va laisser une ouverture de 5 cm environ pour retourner ensuite le snood sur l'endroit ensuite. C'est hyper important de laisser cette ouverture parce que si vous ne le faites pas, vous allez être bloqué. Vous ne pourrez pas retourner le snood et il faudra découdre à un moment donné. À la machine à coudre, je vous conseille, si votre machine dispose de cette option, d'utiliser le bras libre. Donc le bras libre, c'est cette partie-ci, vous voyez, qui se retire sur la machine et qui permet d'enfoncer un tube. C'est hyper pratique, par exemple, pour coudre des ourlets de pantalon. C'est hyper pratique pour coudre un col, pour faire des emmanchures. Et pour faire un snood, c'est le même principe, c'est pratique. Moi, là, vous voyez que le snood est suffisamment large et que du coup, je n'ai pas forcément besoin de retirer cette partie de la machine à coudre. Cependant, pour un snood taille enfant ou taille bébé, je pense que vous allez en avoir besoin et vous allez voir que ça vous facilite la vie. On rentre le snood comme ceci. Et on vient piquer avec le même point que tout à l'heure et la même aiguille à 1 cm du bord. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long, comme ceci. Et lorsqu'il reste environ 5 cm avant d'avoir fait le tour, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils qui dépassent. Maintenant, on vient retourner à nouveau le snood sur l'endroit, comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture de 5 cm qu'on a. Pour cela, deux options. Soit vous faites un point à la main, mais bon, c'est un petit peu chiant. Il faut dire les mots à un moment donné. Donc, soit un point invisible à la main si vous savez faire et que ça vous amuse. Soit tout simplement à ma façon, c'est-à-dire, vous refermez comme ceci les marges de couture. Et on vient piquer au plus près du bord comme ceci. Et étant donné que c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Voilà. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent et votre snood est terminé. Bravo ! Et vous voyez que la couture est relativement discrète. Ça ne se voit pas du tout. Il faut vraiment regarder pour se rendre compte qu'on a piqué à cet endroit-là. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air. Et vous n'oubliez pas surtout de vous abonner. Ça se passe juste en dessous. Il doit y avoir un bouton rouge avec marqué « Abonnement ». C'est gratuit. Petit, petit, petit moment publicitaire. Je viens de lancer une nouvelle collection sur le papa de Jojo. Il y a une nouvelle salopette et trois nouveaux suites pour les enfants de 6 mois à 6 ans. Pareil, je vous encourage à aller voir. C'est juste en dessous dans la description. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501